... Bonjour à tous, je suis Olivier Pillet, je suis notre trésorier et le vice-président et membre fondateur de l'Apmel et également le président de la société Lévi-Rawanda. Moi je suis une porte-parole de l'association Apmel et directeur commercial de Caloga. On a le douloureux privilège d'être les premiers spécimens spécialistes de l'email d'acquisition à se présenter devant vous. Je vais faire un petit peu la salle avant déjeuner. On espère que vous avez gardé vos questions pour aller à la table longue à la fin de notre intervention, comme ça va faire assez courte. On va parler de l'email d'acquisition sous trois angles très rapides et successifs. On va d'abord replanter le décor de l'acquisition en général et de l'email à l'intérieur. Ensuite on va parler de notre marché, de votre marché, annonceurs, agences, compteurs, FAI, internos et évidemment email. Et on va s'appelantir sur la déontologie qui est évidemment au cœur de tous les sujets. Certains nous l'ont déjà expliqué ce matin. Concernant le marché, une plupart dans l'historique, on a fait un petit rappel qui est extrêmement simpliste, mais qui va bien montrer la complexification du métier d'email d'acquisition. Le web a commencé avant la fin du millénaire précédent. Le web était un média, un petit peu comme le offline, c'était quelque chose sur lequel on pouvait s'amuser à faire de l'acquisition, de la visibilité, de la notoriété. Pas de performance, pas de tracking encore. Le modèle de performance arrive au début des années 2000, avec des acteurs souvent étrangers, quelques français. Différents modèles de rémunération se mettent en place, qui parlent peut-être aux uns et aux autres. Donc le CPC, où on va rémunérer des clics ou des visiteurs uniques, première valeur de performance d'une campagne d'acquisition. Puis le lead, l'inscription sur un formulaire, sur un site web. Puis la vente payée au pourcentage du chiffre d'affaires que l'annonceur reçoit, ou un montant fixe en euros, de ce que l'annonceur veut bien payer à un prestataire pour lui avoir ramené un achat effectif online. En 2002, l'email, en tant qu'email d'acquisition, apparaît, au sein d'une émuleuse de levier encore assez légère. Il reste, oui, un média de notoriété, basé sur la location du plan fichier, on va y revenir un petit peu plus précisément après. En 2005, le search a explosé, les comparateurs ont explosé, le display sur des sites d'audience, des carrefours d'audience, des sites verticaux a explosé. La Corrèges, le lead gen ont fait leur apparition. On a un marché de l'acquisition online de conquête pour les annonceurs qui est hyper vaste par rapport à deux ans avant. Et l'email ne devient qu'une brique de ces possibilités. D'autre part, on observe que les annonceurs, le marché en général, vont appuyer sur la notion de performance, vont challenger les leviers un par un. Et l'email va passer d'un média de stricte notoriété à un média soit de notoriété, au CPL, via les brokers, via des campagnes ficelées sur lesquelles on passe beaucoup de temps et qui coûte un petit peu cher, à des campagnes en parallèle. Les deux vont coexister, et qu'elles existent encore aujourd'hui. Des campagnes à la performance où on ne va rémunérer que le résultat final, sans rémunérer, de la notoriété apportée par une campagne e-mail auprès des Français pour le compte de l'annonceur, ni les clics, visites sur site, etc. On a deux écosystèmes qui commencent à se scinder et qui, il faut le reconnaître, ne se parleront plus beaucoup jusqu'à aujourd'hui. En 2008, on va commencer à voir apparaître, deviner le monde du tout cookie, dans lequel on vit encore un petit peu aujourd'hui, avec le RTB pour le display, avec le retargeting, évidemment, qui consiste à réadresser une bannière pour tout le monde, à quelqu'un qui est déjà venu sur le site de l'annonceur, sur des sites tiers, et l'e-mail retargeting, son jumeau avec une petite différence, qui consiste à renvoyer un mail à quelqu'un qui a, par exemple, abandonné un pailleté sur notre site annonceur, via des bases externes, les nôtres par exemple, ce qui sous-entend que nous avons déjà « cookiesé » la personne, c'est-à-dire qu'elle a déjà ouvert un de nos mails au préalable, qui n'est pas le mail qu'on envoie pour vous. Je prends un exemple, Olivier va sur le site Porsche, « Moi, Olivier, a ouvert un mail il y a quelques mois sur mon site, je vais pouvoir matcher l'information que me donne Porsche de cet ordinateur, pas cette personne, cet ordinateur est passé chez moi, je retrouve cet ordinateur dans les cookies de ma base de données, je peux envoyer un mail à Olivier pour lui dire de retourner chez Porsche, que finalement, c'était une bonne idée d'y aller. Enfin, très dernièrement, année dernière, cette année surtout, le mobile, on est passé en début d'année de 15% d'ouvroir sur mobile et tablette, à d'ici la fin de l'année, près de 40% d'ouvroir sur tablette et mobile. Donc l'explosion, elle est réellement en 2013, mais prestataires, les spécialistes de ce métier-là étaient déjà en place l'année dernière. Oui, alors je voulais apporter une petite précision par rapport à ce qu'il y a dit ça, notamment sur l'email marketing, la performance, avant 2005, et c'est très important pour la suite de l'histoire de l'email, c'est que le cookie tiers, qui permet d'identifier en fait une action à tel ou tel acteur, était attribué au premier arrivé, premier servi. Depuis 2005, 2004, ce cookie tiers est attribué au dernier arrivé, premier servi. Ensuite, concrètement, sur l'historique, on va pouvoir faire un bilan de cette évolution de marché. Aujourd'hui, on a trois marchés. Très peu d'acteurs travaillent sur les trois marchés en même temps. Ça va peut-être se sédimenter, mais aujourd'hui, un annonceur va souvent parler à trois prestataires différents, rarement aux mêmes prestataires pour ces trois missions, ces trois objectifs que certains annonceurs ne suivent pas d'ailleurs ces trois objectifs. Il y a d'un côté, ce qu'on a cité, c'est-à-dire la notion de performance. Je veux payer au résultat, je veux payer comme sur tous mes leviers, display, search ou autre, à ce que l'emailer va le générer comme trafic ou comme vente. Et le retargeting, évidemment, se raccroche à ça, puisqu'il y a une notion de performance, de tracking. Il y a l'email ciblé, la location de fichiers, le CPM, qui sont aujourd'hui, nos hôtes du jour, en sont les dignes représentants, est un marché qui est privilégié par beaucoup d'annonceurs et délaissé par d'autres annonceurs sur lesquels on va avoir des campagnes beaucoup plus, entre guillemets, d'un point de vue FAI ou technique soignée. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent d'observer plus de temps passé sur les créateurs, plus de temps passé sur la déduplication des bases mails sollicitées dans un plan fichier. On va avoir souvent des problématiques stratégiques, on va avoir un investissement plus lourd de l'annonceur, donc souvent une attente plus élevée, des prix plus élevés. Et enfin, on a des mail immobiles où on observe l'apparition de prestataires spécialisés dans les mobinotes. Il est impossible de shooter des mails à des Français en étant certains qu'ils vont ouvrir sur leur iPhone, leur iPad ou la concurrence. Et il est beaucoup plus facile pour des gens comme nous, comme pour des routeurs ou des annonceurs dans le cadre de leur CRM, de repérer des populations qui ont plutôt une tendance répétée à ouvrir sur email. C'est de ça qu'on parle, évidemment. On n'a jamais la certitude que l'email sera ouvert sur un device ou sur un autre, donc on se doit d'avoir des créas, évidemment, qui répondent aux différentes catégories, telles abordées ce matin. C'est très rarement le cas en email d'acquisition aujourd'hui. C'est moins de 2% des campagnes qu'on nous propose à nous, base externe. Les créas ne sont jamais quasiment responsibles. On rappelle le chiffre, près de 40% des ouvreurs sont sur mobile. On a des taux de clic, des taux de performance, ceux qui sont évidemment divisés par 2, par 3 ou par 10. Ça dépend des campagnes d'acquisition qu'on gère auprès des mobili notes, ce qui est évidemment un sujet qu'on va réaborder. Concernant la vue de marché, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'email d'acquisition, sans encore rentrer dans les petites polémiques ? La première chose, c'est que par rapport à tous les leviers qu'on a listés précédemment et qui sont des grands classiques, le display, le search, les comparateurs, le cashback, le code de réduc, le RTP aujourd'hui, l'email est très proche des médias offline, très proche en web du display. On ne parle pas d'un média de branding au sens construction de marque nécessairement, mais on parle d'un média qui est déclencheur, qui va créer la relation dont parlait Bruno Fidansky en introduction, qui va amorcer cette relation entre l'annonceur et l'internaute. L'email d'acquisition, c'est évidemment de la conquête. On parle évidemment à des gens qu'on doit convaincre de venir voir l'annonceur. Si on ne parlait qu'à vos clients, on ferait du CRM. Si on ne parlait qu'à vos intentionnistes, on ferait du search ou du retargeting. Le métier d'email d'acquisition est difficile en ce sens-là. Évidemment, des gens peuvent être gênés par le fait de recevoir des publicités entre guillemets pour reprendre le vocabulaire employé ce matin. Non désiré ou non attendu. Évidemment, quand j'ai lu ma télévision, 100% des publicités ne sont pas nécessairement adressées à moi. Quand j'ai lu une vidéo dans YouTube, je ne me fais pas entre guillemets introduire que des publicités qui correspondent et pourtant, j'attends 25 secondes avant de faire skip systématiquement puisque je ne suis que très rarement dans la cible. Nous, on fait ce métier-là. On essaie de conquérir des gens pour l'annonceur et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. La deuxième chose, c'est qu'on est multi-device. On le disait, 40% des ouvreurs sur mobile et tablette, c'est un chiffre qui va continuer d'augmenter a priori dans les mois et années qui viennent. Ça va beaucoup plus vite que ce que tous les prédicteurs avaient imaginé et on a la chance sur ce sujet du multi-device de pouvoir tracer les gens, de pouvoir les suivre, de pouvoir analyser leur comportement, ce qui est toujours quelque chose d'assez positif en marketing, notamment en acquisition, de manière transversale. On est un des seuls leviers capable de savoir que quelqu'un ouvre plutôt le matin sur un tel, plutôt le soir sur tel device. C'est beaucoup plus facile de le faire pour des gens comme nous que pour des gens dans le display ou le search. Et c'est beaucoup plus facile d'adapter des politiques d'acquisition de l'annonceur selon son industrie à ces démarches-là. On ne réagit pas pareil aux mails crédits qu'à un mail automobile, qu'à un mail concernant notre foyer, notre famille ou concernant des trucs plus perso. Enfin, c'est un levier concurrentiel. L'email, aujourd'hui, c'est un marché ouvert. Il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas d'oligopole non plus. Il y a de la place pour l'innovation. Il y a eu beaucoup d'innovation. Pas forcément que dans le bon sens, on va y revenir, mais c'est un marché sur lequel les annonceurs, agences et prestataires comme nous avons la place d'investir, de faire des développements technologiques, de faire des rapprochements commerciaux, de travailler dans un environnement relativement créatif, ce qui n'est absolument évidemment pas le cas, par exemple, pour le search. Ça, c'est super. C'est l'email d'acquisition tel qu'on aimerait le connaître à chaque fois qu'on se réveille le matin. Il y a des difficultés quand même. On l'a dit ce matin, c'est un métier de plus en plus difficile. Pour répondre à une question qui a été posée ce matin, est-ce que c'est encore possible de faire de l'email d'acquisition ? On vous répond tout de suite, c'est oui. On est là pour vous le dire et vous le redire. Si on reprend les trois sujets précédents, on est un levier très en amont de la chaîne. On va créer ce lien entre l'internaute et la marque. OK. Qui finit la relation entre la marque et l'internaute ? Alors, nous, on commence. On attrape le levier, on lui présente un e-commerçant. Il ne le connaissait pas, ce qui explique qu'il n'a peut-être pas ouvert chacun des mails que je lui ai envoyés sur ce sujet-là. Mais je finis par réussir à le ramener chez l'e-commerçant et ce qu'il va acheter dans la seconde, suivant l'ouverture du monumel. Bien sûr que non. Olivier est un consommateur de 2013. Il sait qu'il va pouvoir comparer les prix, qu'il va se rendre sur les comparateurs. Il sait qu'il va pouvoir évidemment rechercher d'autres produits. Il va passer par Google. Il sait qu'il va pouvoir, s'il est malin, attendre quelques jours pour se faire retargeter et avoir une réduction de 10 euros. Très bien. Il va passer par TTO et tout le panel de retargeteurs display ou email d'aujourd'hui. Etc, etc. Et si Olivier a le bonheur ou le malheur d'être un adepte des codes de réduction ou des cashbacks, il pourra évidemment trouver sa réduction dans une communauté de cashbacks, de remises, de bons plans. Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est que, comme on amorce le travail et qu'on est, on l'a vu, dans un marché mixte à la fois de notoriété et de performance, on sait que la majorité des annonceurs sur lesquels on travaille mesurent la performance de nos campagnes, mesurent leur héroïque face au budget et qui dépense chez nous, voire même, dans le cadre de la fidélation, de la performance, du marketing à la performance, nous payent selon cette performance. Olivier l'a expliqué, aujourd'hui, la règle du jeu majoritaire en France, c'est de payer le dernier clic. Ce que je viens de vous expliquer sur le chemin de consommateur d'Olivier, évidemment, ce n'est pas moi qui serai payé puisque Olivier va avoir le temps en jour et en action sur Internet de passer par d'autres prestataires que les meilleurs 15 en moyenne. Et donc, évidemment, si l'annonceur veut être très héroïste, mesuré, il n'aurait compensé que l'action du dernier levier avant la vente, ce n'est évidemment pas les meilleurs qui sera payés. Ça, c'est un gros souci aujourd'hui. Ça n'en était pas un il y a 5 ans, ça n'en a été évidemment pas un il y a 10 ans. Ça en est devenu un avec l'explosion des leviers qui, il faut bien le reconnaître, ces dernières années, les inventions, les miracles du web en France comme aux Etats-Unis ou en Angleterre se situent plutôt en fin de chaîne, en fin de cycle de l'achat de l'internet et absolument pas au début, plus à part, évidemment, la révolution RTB sur le display. Le deuxième point, c'est que le marché est extrêmement complexe. Aujourd'hui, le résultat de cette ouverture de marché, de cette relative facilité à gérer une base mail pendant des années fait qu'il y a énormément de bases mail sur le marché disponibles pour des campagnes d'acquisition d'annonceurs. Est-ce qu'elles sont toutes clean ? Non. Est-ce qu'elles sont toutes performantes ? Absolument pas. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour une agence, pour une plateforme d'affiliation, pour un broker, pour un annonceur, mais on a envie de dire également pour un auteur, un internaute, un FAI, qui en sont les représentants entre guillemets dans le business, c'est très difficile de faire la part des choses. Est-ce que je récompense la marque ? Donc Olivier, à la base, imaginons Porsche, c'est super, c'est CSP+, et tout, mais si la base a une hygiène pourrie auquel date de 2001, on ne fera jamais de vente. Est-ce que je récompense à ce moment-là pas la marque, mais juste la performance ? Non. Une base tombée du camion, échangée via des fichiers qui sont des pratiques vraiment très, très borderline, voire clairement illégales, peut être éclusée, affinée, raffinée, filtrée, jusqu'à en garder les actifs, et pourtant, la base reste illégale, malgré le fait qu'elle soit, en apparence, performante d'un point de vue KPI statistique. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. On va finir notre présentation dans quelques minutes sur le projet qu'on propose au marché aujourd'hui via notre association, mais il faut bien comprendre que c'est délicat pour des gens clean d'être récompensés en tant que gens avec des pratiques très déontologiques. C'est très difficile aussi pour des gens qui sont censés y voir clair, annonceurs, agences, hauteurs, FAI, de récompenser les bons et de savoir taper sur les mauvais quels indicateurs on prend en compte. tout ça est très très compliqué. Ce n'est pas forcément le cas évidemment dans d'autres secteurs du web. Enfin, le fait qu'il doit évoluer, ça c'est le résultat de deux constats qu'on fait tous internautes ou professionnels. On reçoit trop de mails, de la même manière qu'on pourrait recevoir trop de pubs à la télé, ce qui est un peu le cas aussi. Mais au-delà de la tendance générale du marketing global et multicanal, on est conscient, nous qui en envoyons tous les jours que les Français reçoivent trop de mails. Est-ce que ça veut dire qu'ils reçoivent trop de mails parce qu'il y a trop d'annonceurs ? Un peu. Il y en a beaucoup plus qu'avant, comme le disait Bruno précédemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de bases mails, d'expéditeurs, de noms, de marques, de sites internet comme Kaliar Rivieraweb ou nos confrères, qui envoient de la pub ? C'est très certainement vrai. Est-ce que toutes ces bases qui vous envoient des mails ou qui en envoient aux internautes français devraient continuer à la renvoyer, devraient être tolérées ? Comment on peut essayer de faire le tri ? On va voir que ça consiste à parler de bonnes pratiques, de déontologie. On va voir aussi que ça consiste à avoir un échange beaucoup plus moderne, beaucoup plus collectif entre annonceurs, prestataires, partenaires techniques, routeurs, FAI et agents commerciaux comme les e-mail. C'est dans la communication que ça se fera. Donc concernant la déontologie... Tu voulais peut-être ajouter ton toucher ? Concernant la déontologie, nous on vous présente aujourd'hui, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'association AdMail. Elle a été créée par six sociétés fondatrices, toutes spécialistes de l'e-mail. Certains sont e-mailers et routeurs, d'autres régies de base mail, spécialisées dans la monétisation de base mail. D'autres sont en une activité d'agence, d'autres sont à la fois éditeurs, donc ils envoient de la publicité pour d'autres pour gagner de l'argent. Et ils sont aussi annonceurs, ce qui est le cas de TMG Mediagroup, qui fait partie du groupe Rakuten Price Minister. Ces six sociétés fondatrices en 2012 ont créé l'AppMail en se basant sur les constats que certains ont faits ce matin et qu'on accepte bien volontiers, à savoir trop de mails, des pratiques trop floues, on ne comprend plus, on ne sait plus exactement où on doit mettre nos budgets, est-ce qu'on ne risque pas de débinguer notre réputation en faisant de l'email d'acquisition ? Toutes ces questions-là, on est bien conscients qu'elles sont posées, qu'elles existent et à partir de ce moment-là, quelles réponses on peut y avoir ? On a donc créé une charte, c'est une NIM charte, elle est très claire, elle pose trois engagements hyper précis. La première chose, c'est en France, on a beau regretter que ce ne soit pas forcément le cas sur les autres leviers, l'email c'est comme ça, c'est la publicité égale de l'opt-in partenaire. Nous, on est hyper pour l'opt-in partenaire, nos modèles éco, nos business plans fonctionnent sur l'achat d'adresses opt-in partenaire et la monétisation de ces adresses pour le compte des annonceurs. Le deuxième, donc ça signifie l'opt-in partenaire qu'on le recrute en tant qu'opt-in partenaire et ça signifie qu'on le manipule comme un opt-in partenaire, qu'on respecte sa nature d'opt-in partenaire. Il n'est pas question de faire de l'opt-out, de manipuler, de changer la base, de changer mon nom quand je vous envoie un email, si je vous ai, entre guillemets, collecté sous le nom de Caloga ou si Olivier vous a collecté sous le nom de Riviera Web, on va vous envoyer des mails au nom de Caloga ou de Riviera Web. On ne va pas s'amuser à s'appeler Caloget, Caloget Premium ou j'en sais rien pour vous feinter ou feinter les FAI. La deuxième chose, c'est qu'on va respecter l'internaute en termes de désabonnement. On va respecter l'internaute en termes de centre d'intérêt. On a tous, tous les six, mis en place des logiques de ciblage comportementaux, d'analyse, de préférence thématique, etc., qui vont de l'opt-in partenaire pratiquement à un opt-in centre d'intérêt. Ce n'est pas complètement fiable, ça ne le sera jamais, ni sur les publicités télévisées, ni sur notre métier, mais on se dirige vers ça. Les développements technologiques représentent des budgets importants, on a tous investi là-dedans. Et le troisième sujet, c'est de sensibiliser, évidemment, le reste du marché. Nous, on est un bout de chaîne, entre guillemets, on est le prestataire final qui envoie, pour que l'on soit aussi routeur, qui envoie le mail à l'internaute. On n'est pas responsable des créas que les annonceurs nous livrent et qui sont, il faut bien reconnaître, ni responsifs, ni souvent très bien codés. 9 fois sur 10, on recode les créas que les annonceurs ou agences nous livrent. on retouche les phrases d'objets ou les senders qui ne conviennent pas. Donc voilà, on est en bout de chaîne, on veut sensibiliser les annonceurs sur ces questions, on veut sensibiliser les annonceurs sur leur stratégie e-mail, puisqu'on a des choses à leur expliquer. On travaille à l'AppMail sur environ 2000 annonceurs par an. Ça représente évidemment des millions de lecteurs par jour, nos envois, et ça représente un média extrêmement puissant, capable de faire des très gros ciblages, capable de mettre en place des technologies modernes, mais encore faut-il travailler avec du temps, avec des moyens, etc. Les trois missions qu'on se fixe, elles sont de participer. On n'est pas une nouvelle association qui va révolutionner le monde, on est une association qui propose de participer au travail des autres. Donc ça peut être les gens qui sont spécialistes de l'e-mail, ça peut être les associations d'annonceurs ou d'agences pour essayer de les aider à mieux cerner le métier qui est le nôtre. Et on a créé un label dont on va vous parler maintenant. Ce label, c'est un peu une avant-première, on compte sur votre discrétion pendant encore quelques jours. Ce label, c'est le petit logo que vous pouvez voir ici. Les six sociétés fondatrices de l'appel vont l'inclure dans leurs envois-mails systématiquement. Je sais qu'il y a quelques codeurs et quelques geeks dans la salle. Vous imaginez ce que ça représente pour six concurrents de mettre un bout de code et un visuel commun dans des kits mail qu'on envoie sur des millions d'adresses. C'est qu'on prend un risque important, on se fait confiance et on va proposer ce label au marché. Alors évidemment, tu parles de l'internaute. Qu'est-ce qu'on propose à l'internaute ? De comprendre dans les mails qu'il reçoit que ce label signifie quelque chose en ayant vis-à-vis de lui une mission d'éducation, de lui rappeler l'optique partenaire, de lui rappeler nos engagements, qu'on ne manipule pas ses données sans accord préalable, qu'on ne va pas faire passer son adresse mail optique partenaire chez moi, chez Olivier, à chez Olivier sans forcément lui demander son avis, etc. Il y a un fléau aujourd'hui qui est l'opt-out. Je considère en ayant l'adresse d'Olivier optique partenaire que j'en fais ce que je veux. Je lui envoie un mail pour le prévenir que je vais donner son adresse à Régis et puis bon, s'il ne me dit pas non, je la donne à Régis. Je la donne à Régis. Évidemment, ça peut fonctionner si on travaille dans un milieu où tout le monde ouvre tous ses mails. On peut estimer que des personnes sont au courant. Ce n'est absolument pas vrai. Aujourd'hui, les taux d'ouverture, même en CRM, sont inférieurs à 30%. Il est irresponsable de penser qu'Olivier a été prévenu sous prétexte que je lui ai envoyé un mail. Nous, on prend comme base de référence le mail ouvert. Si Olivier a ouvert le mail qui le prévient et qui va se passer quelque chose avec son adresse, là, OK, on peut estimer qu'il est au courant et on peut faire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. La deuxième chose qu'on va proposer à l'internaute, c'est de lui rappeler évidemment les règles. Alors, on ne va pas lui donner la charte du SNCD ou de Signal Spam ou de la FEVAD à lire, puisqu'il ne va pas la lire. Mais par contre, on peut vulgariser, c'est l'objectif qu'on a. La troisième chose qui est primordiale, c'est de donner la possibilité à l'internaute, et c'est une première en France, de l'internaute qui se serait retrouvée dans nos bases, malgré le fait qu'on ne collecte que nos petits partenaires, qu'il y a des cases cochées systématiquement par l'internaute et pas précochées. On va donner la possibilité à l'internaute de changer d'avis facilement. Les six sociétés regroupent donc leur base de désabonnement et vont, sur la sollicitation d'un internaute qui est saoulé par l'email publicitaire, le supprimer de nos bases de données d'envoi publicitaire de manière conjointe. Là encore, c'est un vrai risque, c'est un vrai parti pris de faire le choix de la déontologie, du respect de l'internaute. C'est le choix qu'on fait pour l'instant en les six. On espère qu'on sera rejoints par beaucoup de gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Et enfin, ce petit picto, ce petit visuel, il va aussi être proposé au marché des agents, des annonceurs comme une base de référence. C'est-à-dire, moi je suis un annonceur, je sais qu'en travaillant avec ces bases-là, je vais avoir un niveau de déontologie important, je vais avoir évidemment ce qui va avec, à savoir une hygiène de base, des abos qui fonctionnent, une traçabilité des adresses. On est capable de justifier de chaque adresse qui est dans notre base de données, y compris celle qui va être de 10 ans. On est capable de savoir où on les a achetées, on est capable de savoir à quel prix on l'a achetée, sur quel site elle a été collectée. On répond à ça en 24 heures. C'est quand même extrêmement clean et extrêmement rassurant pour un marché un peu inquiet en ce moment. Les trois priorités de l'APMEL en tant qu'association, et pour être honnête avec vous, on estime que sur l'email d'acquisition, c'est un peu les priorités de tout le monde, c'est d'abord un rapprochement entre l'acquisition et la feed. Le marché de la fidélisation email et la table ronde avec nombreux routeurs et un FAI ce matin l'a bien montré, c'est évidemment plus facile de gérer ou de travailler sur une base d'étudiants que sur une base de prospection externe. La réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre dans un monde de fidélisation seulement parce que vous n'auriez rien à fidéliser. Donc, on est conscient qu'il y a des choses à faire, on vient de vous expliquer quelques trucs qu'on essaie de mettre en place, mais on pense que pendant trop longtemps, le marché français a fonctionné de manière un peu bicéphale, la main gauche ne parlons pas forcément à la main droite et les cellules en agence en termes de techno, de routage, en termes aussi d'association mais surtout, encore une fois, chez l'annonceur, de manière très 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 séparée. L'équipe feed CRM ne parle pas beaucoup à l'équipe acquisition et stratégie email qui pourtant laisse la même empreinte chez Orange, laisse la même empreinte chez l'internaute, ne sont pas gérées de manière conjointe ou articulée et ça, on pense que c'est une énorme bêtise. On est souvent taxé de nous, les professionnels de l'email d'acquisition, alors on ne prend pas personnellement le gros parce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup beaucoup plus nuisibles que nous mais on entend souvent ce cliché j'ai fait de l'email d'acquisition dont le CRM a été blacklisté. Moi, je fais de l'email d'acquisition depuis huit ans et je peux vous dire que l'inverse m'est arrivé extrêmement souvent de shooter les campagnes d'un annonceur qui en fait est blacklisté pour son CRM. C'est quelque chose dont on entend évidemment moins parler puisque nous, on n'est pas les boîtes les plus visibles, les plus audibles mais c'est quelque chose qui existe et qui existe de plus en plus. Une base mal nettoyée en CRM laisse une empreinte négative chez un FAI, une campagne d'email d'acquisition avec par nature des taux de plainte peut-être plus élevés, par nature des taux d'ouverture peut-être plus faibles ce qui est évidemment le cas de l'acquisition versus la crise fait des dégâts potentiellement. Un annonceur qui gère sa base de données de manière extrêmement clean qui travaille avec des prestataires de qualité je reprends ce qui a été dit ce matin par je crois Jérôme la qualité des bases de données sur lesquelles un annonceur va travailler en acquisition c'est la même chose que la qualité de l'IJF de sa base de données de feed c'est le même résultat chez les FAI c'est le même feeling chez les internautes c'est la même réputation que vous créez et il faut maintenant prendre en considération ce message il convient de travailler les deux choses en même temps c'est le même métier il est fait par des gens différents dans des équipes peut-être différentes chez l'annonceur on ne demande pas la révolution on demande que les gens se parlent un tout petit peu et on peut vous garantir quand on discute avec des annonceurs qu'il est extrêmement difficile de rencontrer les deux cellules en même temps et pourtant certains d'entre nous dans la plaine on est et emailer donc on parle à l'acquisition et routeur on parle à la feed mais faire une réunion avec les deux c'est très difficile je voulais préciser par rapport à ce que disait Charles tout de suite c'est qu'on a eu récemment on a pris deux nouvelles bases en gestion qui n'étaient pas des bases d'emailers selon l'activité de la base de données n'a pas pour être commercialisé à la source en email marketing pour vous sachiez alors ça ne fait pas préciser aux partenaires c'est sûr on a éliminé dès le premier endroit c'est ce qu'on appelle un reclassement c'est-à-dire qu'on vérifie la qualité des adresses et la perception qu'ont les internautes au niveau des plaintes de la réception des emails sur cette base de données on a éliminé la moitié de la base de données donc sur une base de données de 500 000 emails vous en rendez-vous 250 000 et l'autre elle était de 180 000 emails on en a enlevé 80 000 et après vous devez prévenir votre partenaire donc ça a quand même un impact économique ça modifie ses business plans etc mais si on ne le fait pas c'est toute la chaîne qui est blacklistée et ça peut même aller au-delà de notre société de l'annonceur ou de nos bases de données ça peut se reprendre avec des logiciels dont les fournisseurs d'accès on parlait ce matin ou à la moustallée qui peuvent bloquer carrément sur toute une chaîne genre sur la poste Orange SFR pour plusieurs bases de données voilà donc le deuxième point c'est l'élargissement on est six fondateurs de l'association Appel on appelle les annonceurs et évidemment leur base CRM à nous rejoindre puisqu'ils sont ils sont senders on appelle nos confrères emailers à travailler avec nous au sein de l'association la charte est publique tout le monde sait à quoi on renonce comme mauvaise pratique à quoi on s'engage en termes de temps et d'efforts en termes de déontologie en nous rejoignant l'association a été créée il y a un an c'est mise en route petit à petit va être un petit peu plus connue d'ici quelques jours semaines avec le lancement du label qui est à l'intention des internautes donc des associations de consommateurs notamment donc on appelle les gens à nous rejoindre le dernier point très important avant de terminer cette présentation c'est de reprendre ce qu'il a dit tout à l'heure Alain Doustalet et Orange ce qui nous intéresse tout c'est la conversion qui mieux qu'un emailer dont les pratiques sont déontologiques encore une fois je répète qu'il y a la déontologie et les performances que c'est les deux qui font un bon prestataire c'est ni tout l'un ni tout l'autre qui est mieux que nous et sensibiliser à cette notion à ce lien entre délivrabilité réputation respect de l'internaute d'un côté selon parler Orange et de l'autre la performance le marché le ROI c'est nous puisque à 50% nous sommes payés à la performance ça ne me sert à rien d'envoyer des mails à des gens qui ne vont pas faire de vente de leads de clics ou d'ouverture puisque a priori soit l'annonceur la plateforme d'affiliation le broker me paye sur cette base là immédiatement pour la campagne de décembre de Noël de tel annonceur et commerçant je suis payé sur les ventes sur les clics etc soit je sais que je suis payé au CPM dans le cadre d'un beau plan fichier bandit minotorité etc mais je sais pertinemment dans le marché d'aujourd'hui c'était pas le cas il y a 10 ans que l'annonceur va regarder son ROI sur ce qu'il a investi chez moi au CPM donc systématiquement notre intérêt il va vers ça par ailleurs quand on est clean dans notre métier quand on achète des adresses qui ont réellement coché des cases quand on fait un travail de sélection des adresses ça coûte de l'argent de constituer une base de données les annonceurs le savent les éditeurs le savent on ne peut pas travailler en dessous d'un certain prix si je n'achète pas mes adresses mail ce qui pose des problèmes juridiques et légaux terriblement graves si je n'achète pas mes adresses mail je peux travailler presque gratuitement je peux travailler un petit peu n'importe comment si j'achète des adresses si j'achète des bonnes adresses si j'achète des adresses dont je connais le nombre d'enfants ou le lieu précis d'habitation ou le niveau de revenu ce qui va intéresser tout le marketeur en termes de ciblage ça coûte encore plus cher et il faut comprendre c'est quelque chose qu'on assène à chaque rendez-vous one to one ou collectivement au sein de l'association si demain l'un d'entre vous marketeur reçoit une annonce pour une villa en Corse en plein mois d'août à 100 euros la semaine il n'y en a pas un seul qui va se faire avoir dans l'email marketing ce qui est magnifique c'est que quand quelqu'un vient vous proposer des shoots à 1 euro du mille des bases de 16 millions d'adresses ultra performantes en adéquation parfaite avec votre cible beaucoup beaucoup de gens se font avoir on va essayer de faire changer les choses merci à 100 euros la semaine Merci.